Des rues inondées, des maisons effondrées. Décembre 1999, deux tempêtes très puissantes ravagent toute l'Europe. A l'époque, les météorologues sont pris de court par leur violence et leur trajectoire. Alors, les prévisions d'aujourd'hui seraient-elles plus efficaces ? En 20 ans, les outils dont dispose Météo France sont devenus plus précis. Si certains, comme cette carte satellite de l'époque, ont assez peu évolué, ils sont aujourd'hui plus efficaces. L'image est, à l'époque, toutes les demi-heures. On voit bien les petits nuages, etc. On voit le centre de la perturbation qui s'enroule. Maintenant, on a une image toutes les 5 minutes, avec un plus, donc, plus fréquente et une meilleure résolution spatiale. Depuis 1999, la puissance des ordinateurs a été multipliée par 5000. Résultat, selon ce météorologue, des relevés plus précis et une meilleure qualité des prévisions. Le fait qu'on ait un domaine géographique plus précis, on comprend mieux le phénomène physique, on le décrit mieux. Et on arrive aussi à avoir des prévisions à la fois plus fines dans l'heure qui vient, mais aussi plus lointaines. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir une prévision, une idée de la prévision à 10 jours. Une chose qu'en 99, on n'imaginait pas. Mais surtout, c'est la manière de diffuser l'information qui a évolué. Depuis les tempêtes de 99, la carte de vigilance est apparue. Un outil très visuel est diffusé directement par Météo France au plus grand nombre. À cette époque, on n'avertissait que les institutionnels, donc le grand public n'étant pas du tout dans la boucle des alertes. Ce qui a changé, c'est vraiment ça, c'est cette notion de risque qui est diffusée au grand public par le biais de cette carte de vigilance. Selon Météo France, si une série de tempêtes similaires se produisait aujourd'hui, elles seraient détectées 36 heures plus tôt qu'il y a 20 ans. Quant à la population, elles seraient bien mieux préparées.